Le procès des attentats du 13 novembre 2015. Les enquêteurs seront à nouveau entendus cette semaine. Moment toujours aussi douloureux évidemment pour les familles et pour les victimes. Je voulais qu'on écoute ce témoignage recueilli par Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Le témoignage du chef adjoint de la brigade criminelle de l'époque. Il a tenu à rester anonyme. Il raconte comment ont travaillé les enquêteurs et quelle a été la principale difficulté. La difficulté c'est, malgré l'ampleur de ces scènes, c'est d'être très très exhaustif parce que finalement on aborde chacune de ces scènes d'attentat comme on aborderait l'homicide d'une vieille dame dans un petit appartement. Donc voilà, on le fait avec autant de soin et les enjeux sont énormes. Au niveau de la brigade criminelle, on a vraiment des gens qui se sont spécialisés dans des domaines. L'organisation de l'enquête, elle repose sur la valorisation de ses compétences. On crée des ateliers. Là, il n'y a plus d'histoire de groupe, de section, etc. On regroupe les meilleurs téléphonistes, on regroupe ceux qui ont le plus de compétences pour travailler sur la vidéosurveillance. Et alors après, nous, notre job, chef de service de manière globale, c'est de mettre en lien tous ces différents ateliers parce que ça n'a pas de sens que chacun travaille dans son coin. C'est un point qu'on faisait plusieurs fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi. Et on mettait en relation chacun des ateliers pour leur dire, écoutez, là on a une avancée, donc travaillez là-dessus. Professionnellement, c'est des moments qu'on n'oublie pas parce que là, vous avez une énorme machine. Tous les enquêteurs qui travaillent comme un seul, ils vont tous dans le même sens. On ne rentre pas beaucoup chez soi. Et quand on rentre chez soi, moi j'ai souvenir de nuit passée à ressasser des numéros de téléphone, de se dire, mais tiens, tel était peut-être en lien avec un tel, etc. Ça ne nous quitte pas réellement. On est quand même habité par ça, on a toujours des idées. Le matin, quand on revient au service, on est impatients de partager ça avec nos collègues, la réflexion de la nuit, etc. Il y a des liens qui se tissent. On a vraiment l'impression d'avoir partagé quelque chose. Il faut répondre présent, mais j'espère qu'on l'a fait. Voilà, témoignage recueilli par Gladys Laffitte qui suit ce procès pour Europe 1. 12h51, restez bien avec nous. Dans un instant, enquête Europe Midi sur les prix dans les supermarchés. Est-ce que ça va augmenter ? Maud Descamps à toutes les informations, c'est dans quelques instants. A tout de suite.